Je suis actuellement développeuse web à Teogo, passable en finance en octobre. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un framework qui s'appelle Loopback. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà entendu parler avant de voir le mot sur Youtube ? Et parmi ces gens-là, quels sont ceux qui l'ont déjà utilisé ? Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, Impact, c'est un framework qui vient par-dessus Express. Et c'est pour faire des API REST rapidement et proprement. Ce que je vais vous faire maintenant, c'est vous montrer comment on peut créer une application en partant de zéro qui marche tout de suite. Voilà. Alors, hop ! Je disparais. La seule chose que j'ai installée avant ce soir sur mon ordi, c'est Node. C'est un package de Node qui s'appelle Strong Loop. J'ai fait NPM install sur RG Strong Loop. C'est la seule chose que j'ai préparée avec ma baisse de 2D. C'est un peu près tout. Tout ce que je dis est sur un repo de GitHub. Donc à la fin, je vous donnerai le lien si vous allez voir un petit peu le code, à quoi il ressemble. Donc, je viens de dire Strong Loop, alors que je vous ai parlé de Loopback, c'est quoi la différence ? Strong Loop, en fait, c'est une boîte qui fait une suite de différents produits. Et son produit un petit peu phare, c'est Loopback. Loopback, c'est donc le framework Express. Il fait aussi pas mal d'outils de développement, des outils de managing, pas vrai que j'ai ce qu'on va avec, qui eux sont payants. Mais le bac, lui, est gratuit et aucune chose. Quand vous installez Strong Loop, ça vient avec un petit gestionnaire de commandes, ça va être accessé pour Strong Loop commandes. Et donc quand on veut commencer un projet, il suffit de faire SSB, et vous allez tout de suite opérer tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Hop, je vais dire comment on va faire. Et il va générer bien plus de choses. Normalement, c'est assez rapide. Et au pire du pire, j'en vais. Il arrive. Il va installer en fait toute une structure de bichiers. Voilà, il est fini. Il me dit voilà, si tu peux faire des trucs, il faut que tu ailles dans ton bichier. Il est ici, et puis il faut essayer de voir un petit peu ce qu'il se passe. Je vais vous ouvrir avec Strong. Pour ceux qui ont remarqué, qui m'ont trop ligné, il y a aussi, il y a juste Strong. Je n'ai pas envie. Il y a aussi une Strong. Je l' Termin deown en coupe. Alors. Elle ressentie tout ça. Et vous avez généré. Est-ce que vous voyez bien où je vais tourner ? Je vais tourner. Normalement, j'ai préparé comment on rentrer sur les espaces, on va être en tableau. Donc il va générer plein de petits dossiers et plein de fichiers, il y en a certains que vous connaissez, c'est des fichiers classiques. Il nous a généré un petit package.listen, ici, il n'installe pas grand chose, c'est différent de l'application de Loubac. Il faut savoir que Loubac est rationné en plusieurs paquets que vous pouvez utiliser de manière indépendante, notamment les collections base de données, il a pas mal de plugins pour faire du push, pour faire des emails, pour faire de la gestion de fichiers, etc. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut absolument pour commencer à bosser, mais sinon vous pouvez en rajouter derrière. Voilà, c'est ce petit machin. Ensuite, visitez un déchet client qui est vide, c'est là où on va mettre l'application France si on souhaite. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez, dans ce fichier. Et forcément, ce qui est intéressant, c'est aussi dans serveur, donc ça c'est toute la partie Loubac. Ah, si on ouvre un serveur, ça ressemble assez fortement à ce que vous pourriez faire avec une application Express classique. Ça, on démarre une application, tout simplement, le fichier il fait barrer, donc c'est pas là que se cache toute la magie de Loubac. Ce fichier, normalement, vous n'y touchez pas. L'intérêt par contre, c'est que Loubac c'est que des middleware qui viennent sur Express. Donc si jamais vous avez une appli existante, avec des middleware existants, vous pouvez très bien avoir le Loubac qui s'installe à côté. Qui vient enrichir et donc servir juste pour la partie API REST. Et toute la logique de l'application que Loubac va être accessible dans tous les autres fichiers que vous voulez. Il suffit de require ce fichier. Ok ? Et vous avez accès à toutes les méthodes qui n'est qu'à avoir à côté. Il y a un petit fichier de config qui n'est pas très intéressant qui va être où est-ce que je montre où tout le monde a payé, sur quel port il est marre, etc. J'ai un petit fichier ici qui va déclarer les sources de données. Les sources de données ici, de base, c'est juste un petit connecteur memory. Il faut savoir qui gère à peu près la connexion avec toutes les bases de données. Moi j'ai vu des connexions avec MySQL, avec Mongo. J'ai même vu passer un connecteur Elasticsearch. Enfin, ça se fait des trucs assez sympas. Comme c'est open source, on trouve parfois des gens qui ont développé les plugins. Il y a une interface à imprémenter en fait. Donc il y en a plusieurs qui sont soutenus de manière officielle. Il y en a pour les clients payants. Et ensuite, il y en a de la communauté. Je n'en ai pas trouvé pour envoyer mon DB. C'est intéressant. Et donc, le troisième fichier, c'est là que vous pouvez longièmement plugger vos autres middleware, sachant que l'Ubac va rajouter une abstraction supplémentaire par-dessus qui s'appelle les bases. Donc il y a différentes étapes de vie de votre quête. Ça permet d'être sûr d'où s'exécutent les choses. Donc il y a une phase session, une phase authentification, etc. Et vous fournit plusieurs middleware existants. Donc par exemple ici, un url, votre forme à la fin, un petit fermé pour atteindre vos erreurs. Donc vous pouvez là aussi rajouter votre propre logique métier si vous avez déjà des middleware existants. Voilà, je ne vais pas entrer à plus d'entendre à ça. Et ensuite, on a ici des scripts de boot, qui sont des scripts de JavaScript, qui sont exécutés quand vous lancez votre process. Ils sont exécutés dans l'ordre alphabétique, sachant qu'on peut plus ou moins définir l'ordre. Mais le plus simple, c'est des restes dans l'ordre alphabétique. Et qui vont lancer plusieurs petits process. Donc ici, l'authentification. Explorer, c'est un swagger qui vient de base avec une back. REST API, c'est ce qui permet monter toutes les routes REST que vous avez définies. Et REST, c'est, on va voir tout de suite, l'application BASIC qui se lance. Donc ici, maintenant que j'ai mon application, je vais faire un S avec le RUN. Voilà, c'est impressionnant, n'est-ce pas ? Alors par contre, les fonctions de plus molette, ça fait beaucoup de plus. Vous voyez un petit peu mieux. Donc en fait ici, pas surprise, c'est ce qui se passe ici. C'est la fonction de route qui définit le record-dépôt sur la route de Slash. Ce truc-là, vous pouvez tout à fait l'écraser comme vous le ferez. Comme j'ai eu un petit peu de difficulté à taper et que j'ai pas envie de perdre trop le temps sur taper les commandes, je vais faire un peu de fichiers dans les préparés. Je vais copier-coller, c'est très pas mal. Vous allez voir, y'a rien de... rien de très méchant. Hop, donc je vais juste remplacer ce truc-là qui sert à rien. Et je vais définir ma propre route ELO. Et ici, si je redémarre, je prends le serveur. On va voir. Super, ça a répondu. Et du coup, vous pouvez mettre absolument toute logique. Bon après, forcément, l'intérêt ici, c'est qu'on peut utiliser un autre middleware qui est vraiment fantastique. qui permet de définir des armes statiques de fichiers. Et donc, l'utilisation basique qu'on fait, c'est ici, dans le file. On va rajouter... J'ai... Pareil, c'est tout le monde ici. Mon petit copier-coller qui est tout raide. Si je vois que je suis trop là-bas, on va se faire sur la version... Donc là, je vais juste lui dire, voilà, qui me sert les fichiers statiques qui sont mon client. Et donc ici, dans mon client, je vais pouvoir mettre exactement ce que je veux. Donc, en l'occurrence aussi... Je vais pouvoir faire un... Je vais pouvoir faire... Vous me faites tout à l'heure, parce que... Je vais pouvoir faire un... Je vais poser du temps. Je vous dis que si vous ennuyez, qu'ils ont des 8 ans, je sais que c'est un peu compliqué de masteriser un peu tout ça. Et quand vous avez fait un fichier d'être un peu plus compliqué ici, on verra tellement si on est le temps. En gros, vous pouvez mettre votre API, votre client normal. Donc, moi, généralement, j'utilise un client ambulaire. Et, et votre application WebEx va aussi servir dans votre partie cliente. L'intérêt, c'est que du coup, moi, j'ai pas besoin d'installer de gérer ce qu'on s'est sur Internet ou quoi que ce soit. Et je vais définir... La route, elle est définie sur ce HAPI. J'ai pu mettre du règles qui sont relatifs tout en la même chose que ce soit mon client ou mon API. Voilà, voilà. Et du coup, ah oui. Autre chose très intéressante. Le gros intérêt de Lookback, c'est qu'il vient avec différents SDV pour Angular, Android et iOS qui vont permettre d'aller lire votre application et de générer les services automatiquement. Donc, une fois que j'ai écrit mes modèles en Lookback, comme on va le voir juste là, derrière côté Angular, je n'ai pas besoin d'écrire rien du tout. J'ai une commande qui va générer tous mes services et je vais directement pouvoir faire du crud avec des filtres et tout ce que je veux via la PIRES qui aura été définie par Lookback. Puisque le gros intérêt pour les filants comme moi, c'est qu'on va relativement vite. Donc ici, on va vouloir rajouter un modèle. Et il va nous demander plein de choses sur ce qu'on veut. Donc, comment on va la PIRES ? Moi, j'ai fait un clic avec des filtres. Je vois que je suis très belle à la peau. Donc, je vais vous montrer et je vais construire après. On peut choisir quelle est la base de données qu'on va utiliser. Donc, très intéressant, on peut avoir plusieurs connecteurs sur des bases de données différentes. Et il va savoir gérer le fait que des entités sont stockées sur des données différentes. On va même pouvoir faire des relations entre des entités qui sont stockées à différentes données. Il va gérer une mesure plus solidarienne. Donc, ça, c'est les différentes modèles de base qui sont disponibles avec Lookback. Donc, modèle, c'est vraiment le tout premier niveau existant, c'est des fonctions basiques. Le persistive modèle, c'est pareil. Il y a des fonctions qui vont être persistées dans nos bases de données qui sont des connecteurs, des data sources. Et ensuite, on a quelques fonctions basiques, quelques classes basiques qu'on peut extender, notamment avec la classe user. Donc, le back vient directement avec un système d'authentification, de création et de gestion de domaines d'accès stocker directement implémenté avec les méthodes de Google. etc. Donc, ici, moi, je veux dire que j'ai dans la persistive modèle. Je peux choisir ou pas que l'exposé via l'API reste. Et j'ai plein de fonctions. Je vais pouvoir lui donner des ombres. Je vais pouvoir leur ajouter des propriétés, etc. Voilà. D'accord, j'ai fini. Alors, qu'est-ce qu'il m'a généré quand j'ai dit tout ça ? Donc, vous n'êtes pas obligé de me servir de la commande à chaque fois. C'est pour les clients. Il faut juste penser qu'il y a deux endroits où ça va faire des choses. Alors, comme vous voyez, ici, ça a créé un petit dossier commun. Alors, il n'est ni dans le serveur ni dans le client. C'est purement philosophique. L'idée que ce soit dans les deux, ça ne va pas trop nous permettre de le voir dans le serveur et dans le client et dans le serveur. Mais l'esprit est là. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est un peu transverse. Et donc, il m'a rajouté un modèle. Il crée deux fichiers à chaque fois. Un fichier JSON qui m'a décrit mon modèle. Donc, cela, je vais avoir mes différentes propriétés. Des relations éventuelles et des gestions d'ACL. Et il crée à côté un petit fichier JavaScript qui va me permettre d'accéder au modèle qui est un objet et de l'enrichir avec des méthodes personnelles à moi-même. Personnelles à moi-même, c'était très très compliqué. Donc, voilà. Il me reste six minutes. Donc, je vais tout de suite basculer sur mon magnifique backup et vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc, je n'ai rien fait de plus que ce que vous avez vu. Par contre, je suis allée rajouter un petit peu des codes sur l'application. Donc, une fois que vous avez créé votre modèle, il est déjà disponible avec plein de méthodes. Alors, déjà un truc absolument magnifique. Tout à l'heure, dans les fichiers Google, j'ai vu un truc qui s'appelle Explorer et c'est une nouvelle application. Et il vient avec la magnifique Swagger qui est super sympa quand on veut commencer à faire des trucs. Donc, toutes les méthodes que vous voyez ici, c'est des méthodes qui sont disponibles dans l'API avec le fait que j'ai juste écrit ce petit signe de courant. Donc, il y a toutes les méthodes prudes. En plus, je sais que l'API, c'est un peu comme ça, les API restent bien faites. Donc, avec les bons leaders, les bons machins, les bonnes conventions, tout va bien. Il y a tout ce qui vaut. Donc, je peux poster des to-do list, je peux les supprimer, je peux les consulter. Quand je les consulte, j'ai toute une série de filtres, de web, de input, je peux inclure mes objets dans les déroulations, etc. Je peux faire à peu près tout ce que j'ai envie de faire. Et si jamais ça ne suffit pas, que j'ai envie de rajouter une bonne métier un peu plus personnelle, je peux aller enrichir cette API. Donc, pour ça, je vais, dans le petit fichier JavaScript que vous avez lu, rajouter une méthode à moi. Donc, par exemple, ici, j'ai l'API Check. L'idée, c'était de pouvoir dire que j'ai fait ma to-do liste. Au passage, au moment où je dis que je n'aime pas, je veux revenir la date en laquelle ça a été fait. Donc, j'ai besoin d'une règle métier qui va un peu plus loin que le prude. Et donc, ici, je vais pouvoir définir ma fonction. La fonction, à chaque fois, elle prend des paramètres et une boe-bac. Et, à l'intérieur, cet objet to-do liste comme modèle, au sein de Node, je vais aussi avoir accès à toutes les fonctions crudes par défaut. Donc, ma logique métier ici me dit que j'ai un ID. Je dois d'abord récupérer mon objet, lui dire qu'il est fait et rajouter la date. Je vais pouvoir utiliser la fonction PayPal ID, qui est déjà toute prête pour moi, à ma disposition. Récupérer mon objet, mettre à jour mon objet et le passer. Et ensuite, je vais déclarer que cette méthode est accessible en remote, c'est-à-dire via l'API. Je vais déclarer à quelle URL elle est, quels sont les arguments qu'elle prend. Donc, les arguments vont être dans l'outil, dans les paramètres de la requête. Et quel va être le type d'objet qu'elle va retrouver. Et du coup, je vais avoir ma fonction personnelle derrière, qui va être là. D'autres choses qu'on peut rajouter pour personnaliser, c'est différents hooks qu'on va pouvoir accrocher à peu près n'importe où dans les méthodes. Donc, notamment ici, par exemple, on veut que, à la création d'une to-do liste, on enregistre quel est l'utilisateur qui a créé l'Itel. Pour ça, on va définir un before remote et on va dire, voilà, avant de créer un objet, voici ce que tu dois faire. La fonction ici va prendre un contexte qu'on va pouvoir utiliser. Et tu vas pouvoir dire, dans la requête, tu rajoutes userId, c'est le token de la personne actuellement connue. Et du coup, automatiquement, les personnes, quand elles vont créer, tu vas déjà avoir la relation avec l'utilisateur qui va être faite. Autre chose, tout à l'heure, vous avez peut-être vu dans le fichier, un truc s'appelle validation. C'est un mensonge, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas encore implémentée. Donc, dans le logiciel, on ne peut pas déclarer de validateur. C'est à l'étude, la blog est déjà faite, mais ce n'est pas encore implémenté. Par contre, dans le fichier d'AvestKit, vous avez déjà toute une interface de validation qui est à votre disposition. Et donc ici, par exemple, je peux rajouter que, sur mes items, je veux valider que le nom de l'atout du liste est unique. Et voilà, je l'ai fait en ligne, et ça y est, il y a déjà des gros codes d'erreur qui vont être envoyés dès que je vais essayer de créer une tâche qui a un nom qui est déjà utilisé. Donc ça, c'est vraiment super cool. Ici, vous avez un petit exemple de comment vous pouvez définir une relation. Donc, c'est assez simple, c'est des Langscrew, des Azimene, des Azimene Screw. Il y a plein de modèles possibles. Ici, je suis directement liée à un utilisateur. Je peux préciser qu'elle est la ForexKey. Tout à l'heure, vous avez vu, c'est en ces temps le UserID. Il a tout de suite compris que c'est comme ça qu'il va retrouver le User. Et quand je vais céder mes tâches, je vais lui dire, ramène-moi aussi l'utilisateur. Il va comprendre que c'est le UserID qui lui sert les clés étrangères. Il faut aller chercher le User. Et si j'ai besoin de personnaliser en fait tout ça, je peux très bien dire que ma clé, il y a besoin de s'appeler comme ça, etc. Justement, mes affaires sont parties. Est-ce que vous avez su prévenir ? C'est très bien. On se peut pas, un peu. C'est très bien d'accord. Je suis content de m'avoir pu sur ce site web. Hop ! Ici, vous avez des ACL. Donc, je vais les continuer. Donc, vous avez tout un système d'ACL qui vient. Ils sont définissables via la commande SLC aussi pour vous aider un petit peu dans le set. Alors, si vous voulez définir des ACL sur tous vos modèles, il va pas vous vous embêter avec tout ça dans tous vos fichiers. Il va faire une tasse. Et vous pouvez faire un petit peu près tout ce que vous voulez en petit layout. Vous pouvez définir vos propres rôles. Et vous avez même des notions de rôles. Vous pouvez définir vos propres rôles. Et vous avez aussi des fonctions assez sympathiques. Comme tout le monde. Toutes personnes authentifiées. Ou ici, une relation assez cool qui s'appelle Honor. Et donc, il va regarder s'il y a un bilan sous qui est relié à un user. Le modèle user de Wubak. Il va comprendre que c'est le propre état d'un objet. Et du coup, vous allez déjà avoir la possibilité. Donc moi, par exemple, tout à l'heure, mes tâches étaient liées à un utilisateur. Si je dis qu'ici, il n'y a que l'utilisateur qui peut dire qu'il a fait la tâche. Il n'y a que celui qui l'a créé. Je l'ai fait en trois lignes et ça va marcher. Donc oui, je suis sûre. Est-ce que j'ai encore deux minutes trente ? Voilà. Je vais juste basculer sur la version finie. On a un très petit peu à la s'apercement qu'à la fin. Et vous, c'est là. Est-ce que c'est là ? Est-ce que c'est ? C'est la même ? Et voilà, ici, la petite fonction check qui est apparue ici dans mon swagger. Avec, je peux mettre mes ID, etc. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les users, ils sont déjà tout prêts. Ici, je ne vous ai pas montré, mais il y a la face user qui est la classe. Le web va exposer par défaut que vous pouvez cacher si vous voulez. Mais je peux créer des utilisateurs assez simplement pour qu'ils sont en mail et un password. Et ensuite, j'ai une méthode ici de login, de logout. Et c'est un truc super sympa pour tester. Dans le swagger, je peux mettre mon access token et je vais pouvoir tester mes applications avec ces différents points. Voilà, je ne vais pas parler dans tout ce que je voulais faire. Je suis désolée parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je vais me relever un peu, je suis de retour en vous. Si vous avez des questions, ce seraient maintenant. Est-ce que j'ai été très claire ? Est-ce que je suis obligée de tipper les paramètres ? Alors, la question c'est, est-ce que je suis obligée de tipper les paramètres ? La réponse est oui. Par contre, le typage, c'est string date et après c'est objet. Donc si vraiment tu as besoin de voir un truc un peu large, tu dis ça à l'échelle. Et c'est un peu la solution. Oui ? Si je t'ai dit, c'est revu qu'on se passe un peu contre Express ? Alors, Express, c'est le framework le plus simple. Et l'ouvert, c'est juste une surcouche par-dessus qui fait tout le boulot en place. Donc si le but, c'est d'apprendre, c'est peut-être de le faire un petit peu avec Express pour voir comment ça marche derrière. Après, l'intérêt de look back, c'est pour les gens fédérants comme moi, qui en ont marre de... voilà, je veux juste accéder à ma donnée, j'ai défini un modèle. Je sais très bien qu'il va falloir faire un sélecto dans ma base de données, je n'ai pas envie de décrire, je n'ai pas envie de définir ma méthode, je n'ai pas envie de décrire les services de ce côté-là. Donc voilà, j'ai compris comment ça marchait, maintenant on fait le bon mois et j'ai la loi. C'est toujours bien d'avoir un petit peu de travailler avant de savoir comment ça marche. Je n'ai rien. Je n'ai pas envie de dire à part qu'on vécu un peu le bataille, tout le monde était entièrement en Express. Et à un moment, on s'est dit, c'est pas possible, on avait beaucoup de petits projets courts, on avait vraiment besoin d'aller assez rapidement. On a testé look back et il y a eu un petit coup au départ qui est de, quand on fait des trucs un peu bizarres, des relations sur elle-même, ce genre de choses, mais si on est vraiment sur la partie où je crée 2-3 entités et j'ai juste besoin d'effetcher, c'est pas plus compliqué que ce que nous avons entre aujourd'hui. Avoir vu une présentation comme celle que je vous ai faite, ça suffit pour à peu près comprendre où est la doc. La doc n'est pas trop mal faite quand on sait regarder et pour chaque chapitre, ils ont fait un récord guide de démonstration avec des steps. Donc c'est plus facile. Je sais que nous on s'est tiré les cheveux 2-3 fois. Est-ce qu'on allait l'intégrer au sein d'un instant où notre authentification n'avait rien à voir dans le plan ? Et pour du pro-crash, c'est assez français rapidement. Tant qu'on ne fait pas des trucs un peu... On sait comme tout, c'est un vrai noir. Donc dès qu'on voit un peu son émoïse, c'est un petit peu fou. Je ne sais pas que ça va répondre à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, c'est très bien. Par rapport à Sales par exemple ? Alors justement, quand on a cherché à savoir si on voulait faire du loopback ou quoi que ce soit, on ne connaissait pas du tout loopback. On a un petit peu cherché, on a essayé de loopback et on a trouvé ça tellement bien qu'on n'a pas cherché à aller un peu plus loin. Moi, après, j'ai commencé des projets verso. J'ai commencé à dire est-ce que mon profite pourra prendre un peu ce qu'on sait ? Ou est-ce que je fais du loopback ? Et à chaque fois, quand j'ai lu des comparaisons, les gens avaient l'air de dire que Sales était un petit peu plus dur. Enfin, ma compte d'un contestage était un petit peu plus compliqué. Sales a une plus grosse communauté et un peu plus vieux, donc il est un peu plus solide. C'est vrai que loopback, parfois, on a l'impression qu'il manque des fonctionnalités. Il n'y a pas de transaction par exemple sur les cas de données. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas présentes. C'est quand même un framework relativement récent. Après, les gens commencent à dire que le code de loopback est quand même beaucoup plus propre. Donc certes, loopback ne fait pas tout. Mais quand je vais lire le code de loopback, je comprends ce qu'il fait. Il n'est pas forcément le cas de Sales. Après, c'est pas vraiment mon avis, c'est plutôt ce qu'on m'a raconté. Au boulot, en bas, ils ont fait du Sales, ils n'ont pas du tout aimé. Et ils avaient l'air assez contents quand on leur a présenté loopback. Je vous dirais que loopback, c'est un peu mieux, mais je ne peux pas m'en assurer parce que je n'ai pas testé Sales moi-même. Je vous laisse faire votre avis si vous n'êtes pas testé Sales. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du Sales dans la salle. Non, je ne pense pas ça. Il y a une main sueillée. Et moi, je ne savais pas loopback partout. Et alors, est-ce que tu as vu du tout très puissant que Sales ? Ça a l'air plus simple d'entrer le jeu. Après, je pense que ça se fait. Voilà, selon ce qu'on m'a dit, ce que c'est, j'avais beaucoup d'apprentissage que c'était quand même un peu plus hard au début. Mais je pense qu'après, c'est comme n'importe quelle framework. Une fois qu'on se l'habitue, on se l'habitue. Et du coup, maintenant que vous êtes parti sur loopback, qu'est-ce que vous avez décidé de prendre le reste de ce filtre en loop ? Alors, on n'a pas encore testé parce que malheureusement, notre client, c'est un très gros client, une grosse langue française. J'ai un peu de mal à bouger sur ce genre de choses. Mais vous m'avez l'air de se dire que ça pouvait éventuellement être intéressant de devenir un client payant. Puisqu'en plus, une fois qu'on est client payant, on peut influencer sur les fonctionnalités implémentées dans loopback. Parce qu'il y a une équipe de dev qui travaille sur loopback. Moi, par curiosité, j'ai un peu testé. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, quand vous êtes dans votre application, vous pouvez tester Arc, qui est la solution. Vous avez un client de 30 jours qui est graphique, pour moi un peu intéressant. La seule chose qui est payante, c'est le composer qui est ici. Avec mon site très très gros, c'est très très moche. C'est exactement comme la commande FLC que vous avez vu tout à l'heure, c'est que c'est tout en interprète graphique. Donc, vous pouvez créer des data sources, vous pouvez créer des modèles, etc. Vous pouvez soulever, vous pouvez lancer votre application directement ici. Donc ça, c'est le seul truc qui reste graphique. Et après, ici, vous avez plein d'outils que malheureusement, il n'y a pas eu à tester. Mais il y a des outils de vide, de deploy, et des outils de gestion de process, de cluster, etc. Je vous invite à aller voir, c'est graphique pendant 30 jours. Mais voilà, on n'est pas encore allé jusque-là, sauf si je me trouve qu'un collègue qui s'en est un petit peu plus longtemps que moi, c'est que les gens n'avaient pas du tout. Non, ils n'ont pas à l'inviter. Mais ça existe. Enfin, ça a l'air propre. Tout à l'heure, tu parlais de génération de code killer. Oui. Est-ce que c'est... Je peux te montrer si tu veux. C'est une des choses qui a été importante dans le choix du framework, parce que nous, on utilise Angular qui est un des cas qui est officiellement supporté. On utilise Angular, iOS et Android qui sont supportés. En fait, ce qu'il fait, c'est une commande. Il existe aussi un plugin Gunt, un plugin Gunt, qui vont démarrer l'application Lumac, qui vont lire l'ensemble des routes qui sont exposées, qui vont générer automatiquement des services ressources. Donc, là, je vous avais fait mal un truc, donc forcément, j'ai déjà eu le temps de le filer, sinon c'est pas drôle. Mais le fichier ménéré, c'est un truc un peu immonde comme ça. C'est très gros, avec de la doc, etc. Mais ce que ça ne vous permet de faire, c'est clairement... Ici, voilà, ça, c'est vraiment mon compte Angular. Et vous voyez, là, le service Moodooiter, en fait, c'est pas du tout moi qui l'ai écrit. J'ai fait généralement le fichier, ça, j'ai fait un petit fichier qui s'appelle LV Services, qui va passer mon application. Et j'ai directement un service qui est disponible, qui est méthode FIGHT, méthode CREAT, avec les filtres et tout ça qui sont inclus. Donc, en gros, entre le moment où j'ai ajouté quelque chose dans mon modèle et le moment où je fais vraiment du code métier au sein de mon application Angular, je passe un peu de place à un jeu. Enfin, même pas, c'est le temps que j'écris. J'ai directement mon site qui est disponible. Donc, je ne dis pas que l'outil est parfait, mais on a eu vraiment deux, trois petits soucis, notamment, il ne sait pas trop faire les filtres sur les enfants, sur les dénondations, ce genre de choses. Forcément, il est multi-baisse de données derrière, donc des choses qui sont très bien, qui passent très bien dans le go, très bien dans l'insculaire, ce genre de choses. Donc, il n'est pas parfait. Par contre, il permet d'aller très très vite. Donc, pour des petites applications, pour des bugs, c'est vraiment très gentil. J'ai un peu les frappes que j'ai posées. Ce sont pas fiches. Mais, je vais vraiment répondre à ta question. Est-ce que tu as dit qu'il y a peut-être une différence entre Angular et Android ? Angular, Android et AES. Il y a un SDK pour chaque, et il y a une communauté derrière. Peut-être qu'il y en a pour d'autres, en fait, c'est assez facile. Enfin, comme c'est généré automatiquement, toutes les API AES sont générées. Le modèle est sur la table. Donc, n'importe qui pourrait, pour une autre technologie, coder la génération de fichiers. Je crois que c'est sexy. Voilà, si vous avez envie de me parler, je suis là. Et Réconnect là-bas, j'ai aussi travaillé là-dessus. Donc, si vous avez des questions, etc.